Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je suis Camille, je suis coach de santé, j'enseigne depuis plus de deux ans sur le pouvoir des huiles essentielles. Ouh, il y a du vent ! Aujourd'hui, on va parler de l'huile essentielle de Palmarosa, qui vient en 5000 litres chez doTERRA, et que vous avez ce mois-ci gratuitement avec toute commande LRP de plus de 125 PV. Je suis hyper excitée à propos de cette huile essentielle, parce que ce n'est pas une huile essentielle qui est dans la collection permanente. L'huile essentielle de Palmarosa, elle est sourcée au Népal, et c'est vraiment un super partenariat que doTERRA a au Népal. Je suis vraiment hyper excitée dans une gratitude de faire partie de ça. Quand je pense à ça, il y a 400 producteurs qui produisent du Palmarosa au Népal, et dont 80% sont des femmes. Et ça, c'est juste un truc de dingue, de donner le pouvoir aux femmes comme ça. Et c'est quelque chose que doTERRA fait. Il y a une citation de Brigham Young, que j'adore, qui dit « Éduquez un homme, vous éduquez un homme. Éduquez une femme, vous éduquez une génération. » Et c'est exactement ça. Ce partenariat, il est incroyable. C'est des femmes qui se demandent tous les jours si le temps va coopérer, si elles vont pouvoir manger le soir même, si elles vont pouvoir envoyer les enfants à l'école. Ou en fait, ce n'est peut-être même pas une question, parce qu'elles ne peuvent pas. Et là, du coup, avec doTERRA, elles sont payées à temps. Elles sont payées à un prix fixe. Elles sont certaines de pouvoir vendre. Ça, c'est un truc juste dingue, en fait, de pouvoir produire, en fait, faire sa récolte et être sûre de pouvoir vendre. Être sûre de pouvoir vendre et extraire un revenu d'une terre qui, sinon, serait inutilisée ou serait utilisée que pour leurs besoins personnels, mais pas en tout cas pour en extraire un revenu, avoir un petit peu d'autonomie et peut-être pouvoir envoyer les enfants à l'école, faire ce qu'elles ont besoin de faire. C'est juste incroyable, ce partenariat. Je pourrais en parler pendant des heures. All good ! Le palmarosa. Le palmarosa, quand vous allez sentir, vous allez sûrement penser au géranium ou à la rose ou à la citronnelle, allez au lemongrass. Vous allez penser à toutes ces odeurs. C'est un petit peu un mix entre tout ça. Il faut vraiment retenir palmarosa, il faut retenir fraîcheur. Là, c'est génial. On est au mois d'avril. C'est vraiment une l'essentiel de printemps. Il faut retenir fraîcheur, il faut retenir excellente pour la peau. Donc, si vous avez besoin d'un refresh, d'un reset, pensez palmarosa. La chimie, elle est similaire en fait. Pourquoi ça va vous faire penser à la rose et au géranium ? Parce que la chimie, elle est similaire. Elle est d'ailleurs utilisée... Enfin, l'huile essentielle de palmarosa, elle est d'ailleurs utilisée parfois dans les mauvaises huiles essentielles de rose. Quand la rose est coupée, on l'utilise pour couper d'huile essentielle de rose parce que ça fait penser à l'odeur. Et du coup, on ne sent pas bien la différence quand on n'est pas un nez aguerri ou un parfumeur. Elle est utilisée en parfumerie aussi pas mal et en cosmétique, justement, l'huile de palmarosa. Le composé principal, c'est le géraniol. Donc, le géraniol, on en retrouve dans l'huile essentielle de géranium. C'est entre 5 et 25 %. Dans l'huile essentielle de lemongrass, entre 1 et 15 %. Dans l'huile essentielle de rose, on a 10 à 30 % de géraniol. Et il y a plus de 70 % de géraniol dans le palmarosa. Donc, du coup, tout ce que font la rose et le géranium, le palmarosa, il va le faire aussi. Souvent, on se demande, ou vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que je peux bien faire avec cette huile essentielle ? Apprenez la composition chimique. C'est hyper, hyper instructif, en fait. Il y a, chez Doterra, il y a le Essential Oil Chemistry Handbook. Alors, il est en anglais, mais c'est vraiment une super, super ressource, ça, pour apprendre la chimie des huiles. C'est très clair, c'est très bien fait. Je vous invite à aller voir, vous tapez sur Google Essential Oil Chemistry Handbook. Je vais mettre le lien aussi sous la vidéo, mais c'est super. Apprenez la composition chimique, ou apprenez, en tout cas, comment vous pouvez comprendre ce à quoi servent les huiles grâce à la composition chimique. Donc, le palmarosa, il est régénérant, il est rafraîchissant, il est apaisant, que ce soit sur la peau ou que ce soit en diffusion. Moi, je l'utilise en déo. On va en parler des usages. Diffuser seul, c'est magnifique, vraiment. C'est incroyable. C'est vraiment une huile essentielle que vous avez envie de diffuser toute seule, celle-là. Qui n'est pas un mélange, qui est une huile simple, mais qui est magnifique. Sinon, ça marche aussi avec de la lavande, avec de la camomille. Ça va marcher très bien avec du géranium, de la rose aussi. Avec Balance, avec Cedarwood. Moi, j'adore mixer le floral et le boisé. Tout ça, ça va très bien marcher. En émotionnel, qu'est-ce que le palmarosa, il vient nous dire ? Si tu es dans un moment de ta vie où tu es en train de planter des graines et que tu veux sentir que the universe has your back, que l'univers est avec toi, diffuse du palmarosa. Ça va être une très bonne idée. Le palmarosa, ça va vraiment nous dire que oui, on a la force intérieure. On a cette force intérieure et on a cette force d'aller vers le sens de notre vie, de sentir c'est quoi notre... En anglais, on dit notre purpose, vraiment, c'est le sens de ta vie. Et ça vient vraiment nous dire que oui, même si tu es fatigué, même si le chemin a été long, cette huile, elle nous rappelle qu'on peut se relever, qu'on peut avoir de l'espoir. Et c'est vraiment une huile pour les leaders, le palmarosa. Peu importe ce que tu veux leader, qui tu veux leader, est-ce que c'est une équipe, est-ce que c'est un business, est-ce que c'est certaines choses dans ta vie ? Si tu es leader, cette huile, elle est pour toi, elle soutient ta croissance. Think big, tu es là pour être vue, tu es là pour être grande, grande, belle, forte. Et le palmarosa, il vient te dire exactement ça. Voilà, donc 6 utilisations maintenant de l'huile essentielle de palmarosa. Tu peux te masser avec, par exemple, pour avoir les bénéfices émotionnels, bien sûr en diffusion aussi. Donc, premier usage en massage, quelques goûts dans une huile végétale et venir se masser avec. Par exemple, voilà, sur le thorax, vraiment tous ces endroits émotionnels, la poitrine, les poignets, les mains, les pieds, qui sont des centres énergétiques aussi, le ventre par exemple. Donc, masse-toi avec de l'huile essentielle de palmarosa, en diffusion aussi, bien sûr, deuxième usage, super pour les bénéfices émotionnels. Pour soutenir la santé respiratoire aussi, mélanger avec le mélange R et le Ravinsa, par exemple, à appliquer sur le thorax. Quatrième utilisation en déo, j'en ai parlé, juste une petite goutte. Alors, dans un peu d'huile végétale, moi j'avoue, je l'applique pure, mais dans un peu d'huile végétale, officiellement, je dois vous dire de diluer les huiles essentielles avec de l'huile végétale sous les bras. En déo, c'est super. Ajoutez à sa crème de jour, ajoutez de façon générale à votre routine pour la peau. C'est très rafraîchissant, très régénérant. Et sixième usage, sixième utilisation du palmarosa, dont on parle beaucoup moins et pourtant qui est très, très intéressante et très, très importante, c'est le soutien de la santé digestive. Le palmarosa, il soutient le microbiote. Il y a eu une étude de 2016 en Italie sur des souris, toujours ces études sur les souris, mais en tout cas sur des colites, donc des problèmes digestifs où on a traité avec du géraniol et on a vu que le géraniol promeut un bon microbiote. Donc, masser le palmarosa sur le ventre, excellent, excellent pour la digestion. Voilà pour le palmarosa. Merci de votre écoute et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le pouvoir des huiles essentielles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !